Musique Voici l'Excalibur, qui est le modèle le plus répandu et qui existe depuis de nombreuses années. C'est un modèle qui est très léger, je vais vous le montrer. C'est quand même assez facile de le déplacer, c'est encombrant mais c'est relativement léger. Alors vous voyez un petit peu comment il est conçu, les parois de côté, l'arrière qui est tout simplement en aluminium et devant une porte qui est amovible, qui s'enlève comme ceci, on peut d'ailleurs la poser juste au-dessus. Et voilà les neuf plateaux. Donc je rappelle que ce modèle est aussi disponible en cinq plateaux et donc il sera moins élevé à peu près de cette hauteur-ci. Voilà les plateaux, comment ils sont conçus. Alors chaque plateau est identique, il y en a neuf. Il s'agit d'une construction comme ceci, en plastique dur, résistant, évidemment de degré alimentaire. Ça c'est la base du plateau. Ensuite une grille en plastique qui va permettre de poser les aliments. Alors si c'est des fruits ou des légumes, on les pose directement tels quels. Si ce sont des biscuits, enfin une forme qui va bien tenir, on les pose directement sur la grille. Tandis que si on fait des préparations mouillées, qui vont être destinées à être séchées pour devenir croquantes, on va mettre ce qu'on appelle une feuille anti-adhésive qui a été inventée par Excalibur et qui a ce revêtement anti-adhésif extrêmement pratique. Ce sont des feuilles qui sont assez coûteuses à l'achat mais qui sont très résistantes et qui durent très très longtemps. Elles sont très faciles à nettoyer, juste un coup d'éponge et l'assécher immédiatement. Donc voilà comment est constitué l'intérieur de l'appareil Excalibur. Il existe aussi des feuilles de ce type-là qui en fait ont été conçues, alors c'est un peu dans une forme de caoutchouc, c'est un plastique à nouveau qui est un petit peu collant. C'est ce qui permet de faire les cuirs de fruits. J'en ai pas parlé plus tôt mais les cuirs de fruits c'est aussi un domaine qui est devenu assez populaire récemment. Les cuirs de fruits c'est simplement des fruits qui ont été mixés et puis qu'on va sécher et ça va faire une fine couche qui en séchant va ressembler un petit peu à un cuir et on va l'engouler et couper, ça donne des bonbons, des friandises, enfin des choses qui sont vraiment très très intéressantes. Alors voilà, moi j'utilise cette feuille, j'en ai que quelques-unes, elles ne sont vraiment pas indispensables. Je les utilise plus pour répartir les matières, pour éviter que la feuille anti-adhésive ne glisse sur la surface de travail. Voilà, tout simplement une petite astuce. Alors voilà pour les plateaux, la porte qui se ferme comme ceci et l'Excalibur est très très simple. Il vient avec seulement deux boutons. Alors c'est un modèle qui existe aussi sans minuterie. On pourrait très bien acheter le modèle Excalibur juste avec les températures. Alors les températures sont notées ici en degrés Fahrenheit, qui sont le mode de mesure des températures anglo-saxonnes. Les équivalents sont assez faciles. On sait par exemple que la fameuse température fatidique des 42 degrés centigrade, ça équivaut à 105 degrés Fahrenheit. Alors on prend vite l'habitude. Mais il y a des couleurs aussi pour vous aider. Les couleurs qui vont juste, qui sont dans le jaune, ce sont encore des couleurs où on va préserver les enzymes. Donc pour l'alimentation vivante, il faut rester dans ces températures jusqu'à 115 maximum. Ensuite ça devient orange, plus jaune, orange et puis rouge. Alors ça c'est pour le séchage traditionnel, mais en alimentation vivante. Alors vous ne voudrez pas monter plus haut que cette température. Une petite remarque quand même dans la technique de déshydratation. Il est important de commencer la première heure à une température supérieure aux 42 degrés ou 105 degrés Fahrenheit. Surtout si vous êtes en train de déshydrater ou de sécher une matière qui est très très humide. Et surtout quand elle est faite à base de céréales germées. La raison est la suivante, c'est que tout ce qui est germé, on veut éviter une fermentation ou une pourriture rapide. Et donc la chaleur va en fait encourager cette fermentation ou ce processus naturel. Et on ne voudrait pas que le pain fait à base de graines germées se mette à pourrir ou fermenter rapidement. C'est pour ça que dans la première heure ou les deux premières heures, on peut se permettre de monter jusqu'à à peu près 60 degrés. Parce que tout simplement le cœur de l'aliment ne va pas monter à cette température. Ça va d'abord chauffer l'habitacle et ensuite ça va permettre avec ce genre de coup de fouet d'éliminer l'excédent d'humidité de l'aliment. Voilà, donc grosso modo vous restez la première heure, voire les deux heures à 55 degrés, je dirais c'est peut-être plus sûr, plus raisonnable. 55 qui équivaut à 115 ici dans les Fahrenheit. Et la deuxième heure, alors n'oubliez pas bien entendu de redescendre à la température indiquée qui est de 105 ou 40 degrés centigrade. Voilà pour la température. L'autre chose donc c'est la minuterie qu'on trouve ici sur ce modèle, mais pas sur tous les modèles, il faut demander avec minuterie. La minuterie c'est quand même très pratique parce que si vous mettez quelque chose à sécher pour 12 heures, mais vous n'allez pas être là dans les 12 heures, alors vous fixez le nombre d'heures et ça va s'arrêter automatiquement une fois le temps écoulé. Voilà, c'est très pratique. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !